Je vous laisse... Alors l'identité européenne c'est un sujet très sensible qui a été surtout posé en tant que tel à partir du moment où on a défini la citoyenneté européenne avec le traité de Maastricht en 1992 et cette identité européenne elle s'est largement construite sur l'amitié franco-allemande sur toute une série de solidarités qui sont apparues quand les différents pays sont entrés progressivement dans l'Union Européenne et aussi en 2004 avec l'ouverture à l'Est de l'Europe et parmi les valeurs de cette identité européenne on avait mis en avant un projet commun, un projet européen commun avec des symboles comme le drapeau européen, l'hymne européen, la monnaie européenne, le passeport européen et quelques valeurs communes qui sont partagées par les pays européens qui sont notamment la démocratie, les libertés, la sécularisation de l'Etat, une certaine notion du welfare des pays qui développent des politiques sociales de lutte contre les inégalités et également une vision un peu universaliste et individualiste des droits de l'homme avec toutes les diversités qui sont propres à chacun des pays européens en revanche la question de l'immigration est totalement absente de l'identité européenne même si elle est constitutive de la population de beaucoup de pays européens depuis plusieurs années puisque l'Europe aujourd'hui est la première destination migratoire au monde donc en fait c'est un grand oubli si j'ose dire et aujourd'hui on éprouve cet oubli alors que dans le traité de Lisbonne est défini la solidarité, la solidarité entre les pays européens à l'intérieur aussi des pays européens c'est une valeur en tant que telle des Européens et pour laquelle les Européens ont consenti à financer des développements dans des régions qu'ils connaissaient peu mais qui faisaient partie des pays qui entraient dans l'Europe alors avec la question des réfugiés c'est exacerbé cette thématique de la solidarité puisque ces pays européens ont du mal encore aujourd'hui à considérer que ces réfugiés vont faire partie des Européens de demain et d'autre part que certains pays européens au nom de l'identité nationale qu'ils se sont construites refusent d'accueillir des réfugiés nouveaux comme ça a été le cas pour la Hongrie, pour la République tchèque, pour la Pologne donc là on est au cœur d'un débat très complexe avec l'idée que cette identité européenne est faite pour unir entre eux les Européens donc on dépasse l'état-nation mais en même temps risque d'enfermer les Européens dans une identité qui se traduit par le rejet de l'autre celui qui n'est pas Européen et là on arrive finalement aux limites de la définition de l'identité Européenne Parfait C'est bon ? C'est très bien je pense, c'est parfait Est-ce que je peux me permettre de vous poser une deuxième question ? Je voyais parler de la citoyenneté européenne Peut-être une question sur justement ce concept de citoyenneté européenne et pourquoi cette citoyenneté européenne vient se juxtaposer sans remplacer les citoyennetés nationales Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix d'avoir deux citoyennetés, une nationale et une supranationale qui cohabitent ensemble ? Parce qu'on ne peut pas avoir uniquement une citoyenneté européenne Il y a des quantités de dispositifs, notamment juridiques, qui se situent à l'échelon national On a une justice nationale, on a une fonction publique nationale On a toute une série d'éléments qui font que la citoyenneté européenne se superpose à la citoyenneté nationale On est Européen parce qu'on est national d'un pays européen en réalité Et donc les deux coexistent Mais les sondages montrent qu'on ne se sent pas moins Européen si on se sent plus national par exemple Les deux coexistent entre eux Il n'y a pas de concurrence entre l'identité et la citoyenneté européenne d'un côté et l'identité et la citoyenneté nationale de l'autre Merci